hello hello de retour pour tester le dk2 je suis désolé je suis obligé de me mettre dans ce sens là je peux pas avoir la caméra en face de moi donc j'espère que vous entendrez ma voix puisque elle est prise sur la caméra voilà tout simplement parce que j'ai un petit problème technique j'arrive pas à faire fonctionner fraps soumis release ou n'importe quel logiciel d'enregistrement en même temps que la vidéo du dk2 donc on va tester on va tester comme ça j'espère que vous verrez quand même un peu la vidéo du jeu sur l'écran histoire de voir que ça réagit bien aux mouvements de la tête j'ai tout installé il m'a fallu environ 10 minutes à peu près top chrono en suivant la notice pour tout installer donc ça se fait plutôt bien c'est assez plug and play quand même dans l'ensemble et j'ai juste eu un problème avec le runtime quand je l'ai installé m'a demandé de redémarrer et ensuite le service a planté au redémarrage c'est un problème qui est déjà connu qu'on avait expliqué sur sur le site sur enter the ray vous verrez un dossier que garyon a fait sur le sujet si vous arrive le même problème c'est assez simple il faut juste passer par un menu et lancer le service manuellement et ensuite on a accès au config tool qui m'a permis de régler mon ipd mon interface pupillaire je vous conseille de le faire avant de lancer c'est quand même plus agréable d'avoir l'ipd bien réglé avant de lancer la première démo voilà donc ce que j'ai fait ce qui m'a permis de d'avoir une première expérience avec le casque que je vous évoquais tout de suite dans la seconde puisque dans la seconde c'est c'est le fameux bureau qu'on voit qu'on voit traîner un peu partout et qui permet de tester positional tracking que je n'ai pas encore testé on va tester tout de suite et je vais vous faire part de mes impressions à chaud je lance la démo voilà alors je sais pas si vous la voyez ouais vous avez l'air ça a l'air de marcher contrairement au dk1 en fait les démos se lancent en mode fenêtré mais c'est bien en plein écran en fait dans le dk2 c'est assez agréable ça permet à n'importe qui de faire des choses sur l'ordinateur pendant que l'autre est en train de jouer donc c'est pas plus mal voilà donc je mets le casque devant moi et je vous fais part tout de suite de mes premières impressions c'est juste le start donc là comme vous pouvez le voir je suis assis à un bureau tac passe derrière ma tête alors tout de suite mes premières impressions avec le dk2 donc c'est déjà que les couleurs sont juste magnifique par rapport à celle du 1 pourtant les couleurs du 1 avait l'impression de bavé d'être un peu délavé dans les couleurs du 2 c'est très net très clair et c'est très très agréable voilà les zones contrastées sont juste magnifiques au niveau du du screen door effect donc l'effet de pixelisation dû au grossissement des des écrans des pixels par les lentilles c'est malheureusement encore pas tout à fait génial on voit un screen door effect qui est encore assez présent plus que ce que je m'attendais à voir avec la dalle de 80p mais nettement moins élevé je vous rassure qu'avec le dk1 de là à dire qu'il est complètement inoffensif ce n'est pas le cas on voit quand même assez bien et du coup pour tout ce qui va être expérience textuelle ou de film je pense que ça risque d'être encore un peu gênant et qu'il faudra attendre la dalle suivante soit du 1440p soit du 4k pour vraiment apprécier l'expérience voilà je pense que c'est vraiment le 4k qui nous apportera qui nous permettra de dire ok c'est fini en verre on n'a plus de problème de résolution avant je pense qu'on aura encore quelques soucis de screen door même si la situation s'est quand même grandement améliorée par rapport au dk1 je vous rassure l'image est donc on va tester tout de suite le positional tracking maintenant qui est quand même la deuxième grosse nouveauté du dk2 et donc ça doit pouvoir me permettre effectivement de me rapprocher des objets donc ça c'est juste génial en fait parce que ça donne une expérience immersive beaucoup plus intéressante que dans le dk1 voilà je peux carrément me pencher regarder les objets un peu comme je le souhaite ça c'est juste génial et puis forcément ça va aider beaucoup ceux qui sous de script door effect de motion sickness puisque puisque le fait de percevoir tous les mouvements de la tête c'est quand même beaucoup plus confortable vous voyez je peux complètement me rapprocher je peux regarder entre les objets ça c'est juste super fort je sais pas quand est ce que la caméra va décrocher je me suis mis à peu près à 1,50 m de la caméra comme ils l'ont conseillé donc ça c'est un peu dommage puisque ça oblige quand même à être assez loin de la caméra et donc moi qui ai une souris filaire bah c'est puis c'est super compliqué d'aller toucher la souris pendant que je suis en train de jouer donc ça c'est un peu dommage mais bon on va faire avec je me recule un petit peu parce que c'est pas super naturel voilà là j'ai l'air d'être beaucoup plus à mon bureau en termes d'échelle ça a l'air plutôt bien proportionné on va mettre un petit peu à l'épreuve la caméra alors je crois qu'on peut jouer avec une option que j'avais vu sur internet voilà donc là en fait je sais pas si vous voyez sur l'écran sûrement pas mais en fait j'ai des lignes noires qui partent au dessus de moi qui font à peu près ça si je devais les décrire avec mes bras et donc en dessous comme ça et qui normalement délimite le champ de vision de la caméra donc il m'a l'air quand même assez large pour une expérience assise par contre beaucoup trop petite pour une expérience de boule donc on comprend pourquoi Oculus précolonise les positions assises donc logiquement je devrais pouvoir aller voilà donc j'arrive même à me cogner contre mon mur tout est reconnu donc ça c'est super top de ce côté là on va tester d'autre côté pour voir donc voilà donc là pour l'instant la caméra décroche pas je vais la mettre un petit peu à l'épreuve elle décroche toujours pas là ça y est là j'arrive à la limite donc bon elle est une limite assez large quand même hop j'arrive à me remettre voilà alors ça c'est juste énorme en fait puisque je peux me déplacer dans mon monde virtuel c'est juste quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec le décal et qui est vraiment fantastique donc on va la tester en hauteur donc si je me lève voilà donc là la caméra décrochée vous voyez là si je me penche je n'ai plus du tout de positionnale tranquille c'est pas super agréable je ne vous cache pas donc on va rester assis et donc on va tester un petit peu par contre de se baisser pour voir sur scène et donc si je me baisse voilà donc jusqu'ici tout va bien je peux carrément regarder mon crayon de super près mettre ma table sur le bureau et donc là alors ce qui est assez drôle c'est que je touche ma chaise et que j'ai l'impression que c'est cette chaise là donc c'est la chaise du jeu donc c'est assez rigolo donc je peux carrément regarder sous la table c'est assez fort mais par contre je suis à peu près limité à ce niveau là donc au niveau du positional tracking c'est excellent vraiment c'est juste énorme ici voilà c'est vraiment l'évolution qu'on attendait ça réagit vachement bien ça décroche pas trop je vais mettre de dos voilà forcément ça décroche puisque les leds sont la partie frontale du casse mais on va dire c'est pas trop gênant on va vraiment jouer tourner par rapport à la caméra et on va maintenant ça réagit super bien quand même ça décroche très peu c'est vraiment pas mal non c'est vraiment super si voilà rien à dire au niveau du fauve il ya donc eu du champ de vision il ya un roi de touvière qui avait dit qu'il était un peu réduit par rapport des 15 que j'aurais tendance à confirmer j'avais pas trop la sensation dans le décalme voir des bandes noires sur le côté et là j'ai l'impression d'en voir voilà donc sur le décalme était assez discrète et là j'ai l'impression qu'elles y sont un peu plus il faudrait voir avec quelques réglages ensuite si ça viendrait pas de là en tout cas la première expérience j'ai l'impression d'avoir perdu un poil en faux c'est pas super gênant mais d'avoir perdu un petit peu moi c'est top c'est super ok bon bah je pense que toute façon on a fait le tour de cette démo je vous propose de passer tout de suite à la suivante merci beaucoup à tout de suite